Au chocolat au lait belge avec des céréales complètes. Je crois qu'on est prêts. Quand tu travailles, il faut quand même t'accorder des pauses. Il faut que je le marque dans la tout go. Une bonne organisation dans sa tête, c'est aussi une bonne organisation. On est en outre là ou pas ? Il faut remettre un sweat. Prévision anglais, prévision français, pause. J'ai l'impression en ce moment, on se retrouve quand même beaucoup à mon réveil. Vous ne trouvez pas ? J'ouvre l'œil. Je me mets un peu de lotion quand même pour me réveiller, pour vous parler. Parce que sinon, je ne peux pas. Je prends la caméra et je vous parle. D'ailleurs, aujourd'hui, on va passer une journée ensemble, encore une fois. Qui s'annonce très très productive, très organisation. Puisque je vais vous emmener avec moi dans mon quotidien. Au fil de ma journée, je vais vous partager 7 conseils. Qui vont découler de ce que je fais quotidiennement en fait. Il y a Special K qui va m'accompagner aussi dans cette petite vidéo. Ils vont d'ailleurs m'accorder une petite pause. Qui va bien faire du bien. Et ce n'est pas de refus de faire des petites pauses parfois dans la journée. Même si tu travailles, il faut penser à faire des pauses. Et il faut te les marquer dans ta tout-dou. Bref, on en reparlera après. On va commencer maintenant. Le premier conseil. Parce que moi, ce que je te conseille de faire, c'est le matin. T'es sur ton lit comme ça. Tu te réveilles. Ne traîne pas sur ton téléphone. Ne prends pas ton téléphone. Ne l'allume pas. Ne regarde pas tes notifications. Pourquoi ? Parce qu'après, tu vas être endormi. Tu perds du temps à rien faire. Moi, ce que je te conseille de faire et ce que je fais tous les matins, c'est qu'en fait, je me réveille. Allez, je prends une minute pour me réveiller un peu, tu vois. Mais sans téléphone. Je me lève directement. Je me prépare sans attendre. Et comme ça, je peux être un maximum productive. Et surtout, ça ne me freine pas dans ma productivité. Très important. Bon allez, c'est parti. Rappelez-moi, on est en août là ou pas ? Ou on est en septembre, octobre ? Sur ces petites paroles de plainte par rapport au temps. Non mais c'est vrai, je me sens que c'est n'importe quoi. Là, il fait gris. Et heureusement, demain, je suis trop contente. Du coup, on est en week-end. Et demain, je pars à Bordeaux. D'ailleurs, il faut que je fasse ma valise. Il faut que je marque dans la tout-dou. Ça fait, je crois, 28 degrés. Donc, ça va être trop cool. Ça fait du bien, un peu de soleil. Parce qu'à Paris, puis un peu dans d'autres endroits de la France aussi. Ah bah, le temps, on ne sait pas. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Dites-moi en ce moment. Mais bon, ça adapte. Bon, allez, je l'ai dit. On se lève. On se prépare directement. Une fois levé, du coup, ce que je fais, ce que je te conseille de faire, c'est de t'habiller, de te maquiller si tu as envie. Enfin, de te préparer, de préparer ta peau, de te maquiller. Bref, il faut que tu te mettes d'attaque. Et tu sortes de ce pyjama, de cette tenue que toi, tu associes au dodo, à la détente. Maintenant, il faut mettre une tenue que tu vas associer au travail, à la productivité. Personnellement, je ne peux pas rester en pyjama toute une journée. Les gens qui font ça, mais comment vous faites ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, bah écoutez, je suis prête à être productive, à attaquer ma to-do list, soit celle que j'ai faite il y a une semaine, le dimanche. Parce que oui, je te conseille aussi de faire ce que moi je fais, c'est en fait le dimanche... D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse vraiment une vidéo sur mon dimanche un jour. Parce que mon dimanche, ce n'est pas un dimanche, on va dire, comme les autres, puisque je fais vraiment plein de trucs. Je fais tout ce que je ne peux pas forcément faire la semaine. Enfin bref, dites-moi si ça vous intéresse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je vous conseille de faire, et ce que je fais, c'est que le dimanche, souvent, je prépare ma to-do list de la semaine qui suit. Comme ça, j'ai un petit peu un visual sur ce qui m'attend. Je peux me préparer mentalement, puis aussi m'organiser pour faire le nécessaire pour que tout se fasse. Voilà ! Mais du coup, je suis maquillée, prête à attaquer ma to-do. Il faut quand même que je complète, parce que je me suis rendue compte que j'ai oublié un truc. D'ailleurs, oui, aussi, regardez ! Une bonne organisation dans sa tête, c'est aussi une bonne organisation à l'extérieur, puisque tout est rangé dans des bacs bien compartimentés. J'adore ! J'aime trop mon petit rangement de make-up, là, je suis trop trop fan. Mais de toute façon, je vous montrerai tout en détail quand je vous ferai l'appartement tour, évidemment. Parce que j'ai encore des affaires qui sont à Dijon, donc voilà ! On va attendre tout ça, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ok ? Hop ! Je crois qu'on est prêts à travailler ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Mon mot de passe, c'est pas le bon, mais si, c'est le bon ! Journée assez chargée, c'est un peu une journée comme toutes les autres, quand je travaille. Faut que je fasse le montage de cette vidéo au fur et à mesure, puisqu'on est vendredi, elle sort mercredi prochain, sachant que je pars en week-end à Bordeaux. Voilà ! Je vais le faire dans le train un petit peu, mais bon, faut à fond, à fond que je fasse cette vidéo, que je la termine. Ah oui, je vous ai pas dit, mais vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai pris mes vêtements, je crois que j'ai déjà partagé ce conseil, mais je vous le dis et redis, parce que vous allez voir que ça va changer votre life, mais clairement, ça va vous faire gagner du temps de ouf, parce que les tenues, ça met un temps fou à les choisir, mais en fait, la tenue que j'ai mis aujourd'hui, bon, c'est vraiment plus une tenue waouh, mais c'est une tenue dans laquelle je me sens bien, puis après, je vais à la salle, donc voilà. Mais je prépare mes tenues à l'avance, très important, parce qu'au moins, tu ne perds pas de temps à dire comment je vais m'habiller aujourd'hui. Tu crois que tu vas trouver directement, mais en fait, tu mets 15 minutes, et du coup, au final, t'es en retard. On va continuer ma to-do liste. Filmer cette vidéo, monter cette vidéo, filmer un TikTok pour une marque, monter ce TikTok pour une marque, salle de sport. Il faut que je rajoute aussi mettre en ligne vidéo YouTube. Je crois que c'est bon, j'ai mis monter reals TikTok, mais entre parenthèses, parce que je ne suis pas sûre de le faire. Je m'attaque au montage, je trie mon disque dur aussi, il faut que je l'organise pour la série prochaine qui va arriver. Marie in Turkey, j'ai trop hâte ! J'ai été invité par un organisme de voyage, et je pars du coup, 5 jours du 27 au 31 août, j'ai trop hâte ! Évidemment, on va vivre ça ensemble. Il y aura un Marie in Turkey, donc c'est trop cool, tout est prêt ! Ah, attendez... Allô ? Marie, on part en Turquie ! Quoi ? Et puis dans tout ça, il faudra que ce soit aussi une petite pause, parce que quand tu travailles, il faut quand même t'accorder des pauses, tu ne peux pas travailler comme ça sans arrêt. Je ferai une petite pause avec Special K du coup. Ah oui, et en termes d'organisation, de toute façon, il y aura une vidéo qui arrivera à ce sujet, avec encore d'autres conseils, un peu plus axé organisation, moins peut-être vie quotidienne, mais vraiment, les astuces, des applications que j'utilise, ce que j'utilise pour m'organiser, ça arrivera très bientôt sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, en termes de moyens, soit je prends mon carnet, soit je prends l'application Note de mon Mac, ça dépend de mes envies, de mon mood, mais là, aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'ordi. C'est dingue ! Depuis que j'ai la fibre, la vidéo elle se met clairement, elle s'est mise en 15 secondes. Dites-vous qu'avant, genre il y a un an, j'ai laissé l'ordinateur la nuit. Ah oui, il faudra aussi que je fasse mon sac de sport. Non, écoute Marie, on va faire une petite pause, on fera tout ça après, parce qu'on fera tout ça après. Ah, une petite pause simple, moi je dis. Il est tellement confortable mon canapé ! Mais du coup, là, je vais manger une petite barre céréale spécial K du coup. Au chocolat au lait belge avec des céréales complètes, c'est trop bon. C'est ma petite pause du matin. Je travaille, après, petite pause, canapé spécial K, je retravaille. Voilà quoi, ça fait du bien dans le matin de faire des petites pauses comme ça. Et on se remet au travail après quoi. Allez, bisous ! Après cette pause bien héritée, on se remet au travail et il faut aussi que je fasse mon sac de sport pour après. Il faut que j'emmène mes shampoings. Parce que oui, je vous lave les cheveux à la salle de sport. Parce qu'au moins, économie d'eau pour la maison donc. La facture d'eau, elle diminue. Économie de cheveux dans le trou. Parce que les cheveux dans le trou, la douche là qui coince et qu'après, il faut les enlever là. Ah, ça me dégoûte les cheveux mouillés, je déteste ça. Donc au moins, je lave mes cheveux à la salle de sport. Et il n'y a pas de soucis. Je suis en pleine organisation de mon disque dur en forme de dossier. Quand vous travaillez sur un ordinateur, il faut absolument organiser votre disque dur, votre bureau et tout. Sinon vous êtes paumés, vous avez tellement de fichiers. Il ne faut pas les mettre comme ça en vrac, il faut faire catégorie par catégorie. Du coup là, pour Marine Turquie, j'ai un dossier Turquie du coup. Le premier épisode sort début septembre. Mais du coup, vous voyez, j'ai un dossier épisode 1 avec un dossier musique, un grill screen. C'est pour les trucs que j'ajoute aux vidéos. Et là, il y a mon intro et mon outro. Il est quelle heure là ? Il est 11h02. On va aller à la salle de sport je pense. Donc là, j'ai bien trié mon disque dur déjà, c'est pas mal. Mais là, on va aller à la salle de sport parce qu'on s'était privé d'aller à la salle de sport dans la to-do list. Donc on va à la salle de sport. Je vous en mène avec moi ou pas ? Ouais. Bon, ça y est, je suis rentrée de sport. Bah du coup, maintenant, petite pause-déj. Il y a un moucheron. Non mais, je me suis rendu compte dans le tram. Regardez mon ongle. Est-ce que vous voyez ou pas ? Hop là ! Je me suis fait un petit steak de soja. J'avoue, il n'y a plus grand-chose dans le frigo parce que je pars demain à Bordeaux. Donc bon, j'évite d'acheter pour après jeter. Mais je me serais bien manger du pain. Mais je pense que je vais racheter du pain là, ce soir. Le pain, c'est toute ma vie. Trop bon ! Ils sont bons ces steaks de soja là. Au programme, on va manger. Ensuite, je vais retravailler, faire du montage à fond, à fond, à fond. Et après, je m'accorderai une petite pause spéciale qu'il y a. Parce que j'aime trop. Sur mon petit canaple. Très confortable. Mais vraiment trop confortable, je vous promets. Et ça sera bien. Parce que bon, comme je l'ai dit, tu ne peux pas travailler, travailler sans arrêt. Tu ne peux pas réviser, réviser, réviser sans arrêt. Il faut faire des pauses. Parce que c'est important. Le cerveau, il ne comprendra plus. Sinon, il ne va plus rien retenir. Il ne va plus rien réussir. Tu vas être fatigué. Voilà ! Prends des pauses. C'est important. En fait, je pense que dans la to-do list, on devrait marquer. Par exemple, montage. Ou alors, par exemple, révision anglais, révision français, pause. Révision maths, révision histoire, pause. Je pense que la pause, c'est quelque chose à marquer dans la to-do. Parce que sinon, on n'y pense pas. Une petite pause s'impose. 17h30, j'ai fini de monter tout ce que j'avais à monter. Enfin, tout ce que j'ai fini jusqu'à maintenant. Petite pause. Allez, hop ! J'ai une petite vue sur un ciel gris-bleu. Mais bon, j'ai ma petite barre de Céréales Special K. Donc, tout va bien. Et si je lisais, genre, une page ou deux de mon livre ? Ça fait longtemps que je n'ai pas lu, j'avoue. On va faire ça, tiens. Tac ! Et voilà ! Bon, franchement, ça m'a vraiment fait du bien, cette petite pause-là. Petit livre, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. C'est celle qui a dit fuck, le livre que je lis. Ma petite barre de Céréales. Il est 18h. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez passé une bonne journée avec moi. Très productive. Au fait, je ne vous ai pas dit, mais du coup, c'était la dernière vidéo de Retour au Taf. Enfin, la dernière. Je vous ai quand même préparé une vidéo encore de cette série, mais que je voudrais vous sortir un petit peu plus tard. Du coup, ça sera fin septembre. Restez connectés. Activez la cloche. Abonnez-vous. Moi, il vous reste juste à vous dire, à samedi prochain, 11h, pour le premier épisode de Marie in Turkey. C'est dingue. Et on va vivre ça ensemble. Je vais vous partager ma petite aventure pour que vous puissiez, vous aussi, voyager à travers votre écran. Et voilà quoi. Allez, bisous ! Vous vous rendez compte que j'ai failli oublier les clés sous la porte, là ? Sous-titrage ST' 501